Bonjour, je suis Guillaume Font, je suis médecin psychiatre, et aujourd'hui, je réponds à des questions sur le trouble dysmorphique corporel. Alors, le trouble dysmorphique, c'est ce qu'on appelle aussi la dysmorphophobie, c'est avoir la conviction quasiment délirante qu'une partie de notre corps est difforme. Alors, bien sûr, le délirant est important, c'est-à-dire que si on a une vraie malformation, là, on ne parle pas d'un trouble dysmorphique, si une personne a été victime d'un accident et qu'elle est défigurée, bien sûr, on ne parle pas de trouble dysmorphique. La dysmorphophobie, ou le trouble dysmorphique corporel, en fait, c'est fixer sur une partie de son corps et devenir absolument obsédé par elle et surtout avoir la conviction que les autres ne voient que ça. Et donc, ça peut tourner vraiment à l'obsession. Et donc, la plupart du temps, en fait, alors c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et ça concerne souvent des éléments du visage, mais ça peut aussi concerner des éléments du corps. Actuellement, la seule approche thérapeutique proposée, c'est une approche qui est vraiment centrée sur la psychothérapie, c'est-à-dire explorer les croyances, en fait, comment se sont mises en place ces croyances. Souvent, ça dérive d'une expérience. Donc, c'est réexplorer l'expérience. Parfois, ça peut être des indications à travailler, des traumas aussi. Donc, le trauma, en fait, la définition, c'est un événement vécu avec une haute intensité émotionnelle qui va générer des croyances limitantes sur nous. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent mener à la dysmorphie corporelle. Il y a différents niveaux de sévérité. On peut tout savoir. C'est normal de ne pas aimer certaines parties de son corps. Donc, il ne faut pas non plus, là encore, tout psychiatriser. Allez tout de suite chez le psychiatre parce qu'on n'aime pas son nez. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas un élément de leur corps. Donc, il faut se rassurer par rapport à ça. Par contre, si en permanence, vous ne voyez que ça, que dans le miroir, à chaque fois, ça vous génère des émotions très fortes et que vous êtes en permanence en train de ruiner là-dessus toute la journée et de vous demander si les autres voient ce détail. Si vous commencez, si ça envahit l'espace de votre champ mental et que ça vous empêche de fonctionner, d'être heureux, de travailler, de profiter de la vie avec vos amis. Là, effectivement, c'est un motif de consultation. Il vaut mieux d'ailleurs consulter assez tôt plutôt que de laisser le truc tourner parce qu'il y a quelque chose qui se passe et ça vaut toujours le coup d'explorer ça. On apprend dans tous les cas, en fait, beaucoup sur soi-même en allant en séance de thérapie. Parfois, ça peut aller très, très vite, quelques séances seulement. Tout dépend de la rencontre aussi entre le thérapeute et le patient et puis de la situation puisque ça peut survenir aussi dans d'autres troubles comme par exemple des troubles obsessionnels compulsifs. Il y a plein de situations et ça, c'est pour ça qu'il faut un professionnel de santé mentale pour explorer ça avec vous, poser le diagnostic et vous proposer une prise en charge adaptée. Si vous avez des questions ou des témoignages, des expériences sur la dysmorphie, mettez-les en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. Si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les partager, sachant que moi, je vais me spécialiser sur cette chaîne sur la psychonutrition. Psychonutrition, c'est l'influence de l'alimentation des aliments fortifiés et des nutriments sur la santé mentale. Et on avance ensemble. A bientôt.